Bonjour et bienvenue dans l'Ezrat HaShem, ce mercredi 13 du mois de juillet et 14 du mois de Tammuz. Vous m'avez dit, on commence tout de suite en vous souhaitant à tous une excellente santé. Une grande grande Parnassa, surtout vos chemins, tout ce que vous désirez avec un grand Shlombayit. Quand il y a le Shlombayit, il y a tout en général. Une bonne délivrance pour qui ? Tu veux sortir de prison ou quoi ? Pour Eden, Bate ? Bate et Vered. Anna, il n'arrive à la... Quoi tu fais être grand-père ? Elle en salle d'accouchement. Elle en salle d'accouchement. Eh, c'est Yofi, mazel tov, et cha'at tova. Ça ne dérange pas qu'on est en plein cours. Pinchas, ben Eleazar, ben Aaron hakohen, eshi vet hamatimeal, ben Israël, innen, innotenlo, et beriti shalom. Donc le verset dans la paracha de Pinchas en Israël nous dit qu'il est le fils d'Eleazar, ben Aaron hakohen. Pourquoi on a besoin de savoir qu'il est le fils de ben Aaron hakohen ? Et alors, le Yerouz, qu'est-ce qu'on en a à faire ? Pinchas, ben Eleazar. Hein ? Srutavot. Il n'a pas de problème, il n'a pas besoin de Srutavot. Il a pris un salaire, il n'a pas pris une punition. Mais lui, il n'avait pas la Keouna. Il avait la Keouna, c'est le fils d'Eleazar. La raison pour laquelle on le dit, c'est que comme il a pris une lance et qu'il a transpercé deux corps, c'est un acte de givoura. C'est un acte qui paraît être un acte cruel. On rappelle qu'il est le descendant de Aaron. Ça veut dire qu'il avait les mêmes vertus que Aaron, duquel il est dit, On vient nous dire qu'il est à l'image de son grand-père et de son père. C'est un homme de paix, c'est un homme gentil. Alors, pourquoi il a fait ça ? Et comme je vous ai dit tout à l'heure, quand quelqu'un est malade, c'est vous les antibiotiques, ou alors l'opération chirurgicale. Mais la reine vient à la Torah et nous dit, Pourquoi tu me dis Ben Aaron à Kohen ? Réponse, tout simplement pour rappeler qu'il avait les mêmes vertus que son grand-père. C'est un homme qui ne savait pas faire de mal. C'est un homme d'une gentillesse hors du commun, qui voulait apporter que le bien, et qui s'est rendu compte que les antibiotiques, le côté doux, ne marcheraient pas avec cette histoire. Donc, il a utilisé le côté un peu difficile, mais comme un médecin qui vient soigner un problème. C'est-à-dire ? Il pose la question, c'est quoi ce salaire ? Chers amis, imaginez qu'un ange vient vous voir, et il vous propose, il vous propose, comme le génie, vous connaissez l'histoire du génie ? Vous ne connaissez pas l'histoire du génie ? C'est un juif tunisien, il va au Maroc, une parenthèse comme ça, il va au Maroc, et il trouve comme ça dans le souk, une espèce de lampe, lampe, alors le Marocain lui dit ça, c'est une lampe très très spéciale, ouh, très spéciale. Il lui dit regarde, il frotte comme ça, il lui dit, je veux un thé au nana. Le jean, il sort comme ça, il donne un thé au nana. Bon, le juif tunisien, il l'achète, il est comme un ouf et tout ça. Et il arrive comme ça, quelques mois plus tard, il est à Paris, il y a un mec qui arrive avec une super belle voiture, bête-lait comme ça, un truc de ouf. Et lui, juste à côté, dans sa petite voiture pourrie, comme ça, direction Belleville, ok ? Et il arrive comme ça, et il prend sa lampe, il la frotte, et il lui dit, génie, donne-moi un thé au nana. Le mec est dans la belle voiture, regarde comme ça, il dit, oh, 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 mets-toi de côté un instant, s'il te plaît. Où t'as trouvé ça ? C'est quoi ce génie tout bleu, magnifique ? Et il dit, ah ouais, ça c'est génial, partout où tu vas, tu le frottes. Tu demandes, il dit, écoute, tu veux la vente ? Il dit, écoute, tu me donnes ta bête-lait, peut-être qu'ils échangent, comme ça, il est super content, sa femme, elle arrive. Donc lui, il arrive chez lui, et sa femme, elle sort, elle dit, c'est quoi cette voiture horrible ? Olé, la voiture que t'as achetée, qu'est-ce que c'est que ça ? Il dit, laisse tomber, il est bête celui qui me l'a vendu. Je suis tombé sur un Tunisien de Teubé. Il m'a vendu un génie qui fait la volonté de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il y croit ? Regarde, il frotte comme ça, le génie, il sort, il lui dit, fais-moi une bête-lait, donne-moi une belle voiture. Le génie, il lui dit en marocain, non, non, pas du tout. Moi, je fais que le thé au nana, c'est tout. Je ne vais pas faire autre chose. Le Tunisien s'est fait arnaquer, là. Il a fait arnaquer, là. Mais c'est Perouchelava. Imaginez maintenant qu'un génie vienne vous voir. Le génie bleu. Le rêve bleu. Le génie bleu. Il vient de vous voir. Et il vous dit, un seul mot, je ferai ta volonté. Qu'est-ce que vous lui demanderiez ? Aniel, Ilan, qu'est-ce que tu demanderais à un génie qui vient te voir et tu diras, ce que tu demandes, je fais, mais en un seul mot. Mashiach. Chagesse. Chalom. On n'a pas le temps. Qu'est-ce qui peut compléter le tout ? Chalom. Paschout. Je veux simplement, tu dis, je veux shalom. Tu as, tu te promes de Parnassas, santé, shalom baït, géoula, t'as tout. Paschout. Le mot shalom comprend en lui, lâche les moutes. Comme on dit, tout est complet. Je suis complet. Chalem. 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 Si vous regardez bien toutes les prières, ils finissent toujours avec le shalom. Tu vois une personne, tu lui dis shalom. Tu le dis qui, tu lui dis shalom. Quand tu n'es pas passé, tu expliques tout le shalom. Et où est-ce que c'est la vie? La vie est la Torah, la Torah s'appelle shalom, tout s'appelle shalom. Et après le s'adam, les gens ne peuvent pas être en train de se faire un endroit où le shalom est en train de se faire. Et on a appris aussi que quand on vit dans la paix entre nous, quand on est uni, grâce au shalom, même les anges accusateurs ou même l'ange de la mort ne peut rien faire contre une personne qui vit en harmonie avec les autres. Et Pinchas, il a eu besoin de cette bracha-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu les tuer, la tribu de Shimon. Parce qu'il a tué leur président, leur nasi. Comme on dit à une personne, quand elle doit partir, Et quand elle part de ce monde, Quand tu veux te débarrasser d'une personne, s'il ne comprend pas bien l'ébreu, tu dis, ça veut dire, casse-toi et ne reviens plus. On ne dit pas le shalom, on ne dit le shalom. Le shalom, c'est dans la tombe. Pourquoi? Alav ha-shalom, sur lui la paix. En français, on dit pas en paix, Il n'y a pas le... Pour lait ou... Pas en paix. Non, ça c'est des coliques néphritiques. Il n'y a pas mieux au monde que d'avoir le shalom. Comme on a dit tout à l'heure, des fois, Tu fais du mal à une personne, tu l'as vexé, Tu n'as fait pas ce qu'il fallait, Tu t'es pris la tête, patati patata, Résultat des courses, ça peut bloquer le mazal. Quand tu quittes HaShem dans le famidat, Tu fais trois pas en arrière, Ose shalom. Il faut beaucoup de rachmanout pour vivre dans le shalom. Parce que la teva de l'homme, c'est l'orgueil et la guerre. C'est-à-dire ? Il n'y a pas une plus grande bracha au monde Que cela. Quand Dieu a créé le plus beau jour de l'année juive, Qui s'appelle le Shabbat, Il lui a enjoint le mot shalom. Shabbat, shalom. Pourquoi il n'a pas fait la brite avec Aaron ? Pourquoi il n'a pas fait la brite ? Lui qui a revenu le shalom. Pourquoi ? Il n'a pas fait d'acte héroïque à ce point-là. Il a fait des compromis certes, Mais il n'a pas arrêté quelque chose Pour lequel la Shekhina... Si Aaron avait été présent, Il n'aurait peut-être pas eu cette faute. Il est mort. Le poète. C'est là. Des fois, le tzadik, Quand il part, Ça permet un petit peu de se lâcher. S'il y avait eu Aaron, Peut-être qu'il n'aurait pas fauté ici. Alors justement, Il n'a pas empêché. S'il l'avait empêché, Il aurait eu bérite et shalom. Il a raté un peu sa porte à ce moment-là. Tandis que Pinchas n'a pas raté. Donc ça répond à la question. C'est là. Chazak ou Barou. Donc il y a eu deux rois Parmi tous les rois mécréants du peuple d'Israël. Il faut savoir que... Moi, ça me fait rire quand les gens me disent C'est quoi ces pays d'Israël ? T'as vu le gouvernement de Réchaïm ? Machin truc chouette. Mais excusez-moi, Mais dans tout le Tanakh, C'est pratiquement tous des Réchaïm À part 5-6 rois maximum. Sur les dizaines de rois qu'il y a en Israël, Tout le reste, c'était Hachem Hishmoura. Voilà, par exemple, il dit Ambri. Pas Enta Ambri. Ambri qui était roi, c'était un roi racha. Ach'ab, c'est un roi racha. La liste est longue. C'est pas facile d'être au gouvernement Sur la terre d'Israël, du peuple d'Israël. C'est un challenge extrêmement difficile. Même le roi Salomon est tombé. Assa est tombé. C'est un roi extraordinaire. Assa, Tamit Hamgadolm, il est tombé. Très dur. Je sais pas pourquoi le trône. T'as des gens qui ont des idéologies superbes. Ils prennent le pouvoir. Le mec qui était de droite, Il devient extrême gauche. Comme si le fauteuil travaillait sur lui. Comme si c'est le trône qui change la personne. Tu devrais être Rochmem Shalat. Je voudrais voir si tu changes. Donc on a vu qu'il faisait Ach'ab. Qui c'est qui vivait à l'époque de Ach'ab ? Roi d'Israël. Pas du tout. Là t'es viré là. Là t'es viré. Je dis rien mais là t'es viré. Mais non on n'a pas le temps. Prophète Elio en avi, Zakhoul et Tov. Elio en avi, Yatik Ouijik. Ayu Israël, Avdim, Avodazara. Et à cette époque, Les enfants d'Israël, Ni faisaient Shabbat, Ni mangeaient Kachère, Ni avait la Tznihout, Ni avait la... Choum d'abar ! Ayu Avdim, Avodazara. Ils avaient des statues chez eux. Ils disaient toi t'es Dieu, Toi t'es Dieu, Tu te dégages. C'est à dire... Et Israël voulait tuer... D'ailleurs, Pourquoi à l'époque de Ach'ab, Ils faisaient tous d'Avodazara ? Israël, Elle a tué tous les Kachamim. Je ne sais pas si t'imagines, Elle a fait tuer, Pas elle les a... Comme Doberman, Il a fait les taxes. Il a enlevé l'aide des religieux. Elle les a tués carrément. Les prophètes. Elle a tué les prophètes. Ok, n'accord ? Israël. Il y a aussi... Bizarrement, À l'époque de Ach'ab, Pas de problème de maladie. Pas de problème de guerre. Pas de problème d'argent. Alors qu'ils faisaient Avodazara. Dans une guerre, Il y a toujours des pertes. Ach'ab partait avec 10 000 soldats. Il revenait avec 10 000 soldats. C'est fou. Le roi David, Il partait. À peine il partait, Il y avait déjà 100 morts. Pourtant, Le roi David, C'était l'époque. Waouh ! Ma kara. Ou madwa zarku l'ikach. Et pourquoi Dieu, Il était avec d'Ovda Avodazara Qui niait sa Torah. Allo, Ovda Avodazara, Ayouh ! C'était des idolâtres à l'époque. El abistrut shayu ben ehem Ahava ve'arva. Mais il y avait le shalom. Chaque fois qu'il y en a un Qui voyait une autre personne, Il disait shalom. Ma chambra, T'as besoin de quelque chose ? Tu vas au temple d'Avodazara, Tu veux venir avec moi ? Tu vois comment y aller ? Tu as vu que je viens de te prendre ? C'est dommage que vous vous trompez d'adresse. Mais il y a une chose que j'aime chez vous. Vous vous respectez, Vous avez... C'est une des raisons Que j'avais donné à une personne Qui me dit je ne comprends pas. Dans le monde de la Torah, On est en train de morfler. Dans le monde khiloni, Ils n'arrêtent pas de s'éclater. Mais t'as vu comment ils rigolent entre eux ? Tu les vois dans les pubs, En boîte de nuit, Comment ça va ? Ma corée, Ma hitra. Et nous, On n'arrête pas de se critiquer. C'est juste comme chez Katov. Les Kipot Shrugot Contre les Kipot Shrorot, Les Kipot Shrorot Contre les Kipot Instel, Les Lubabitch Contre les... On dirait un match de boxe. On n'arrive pas à s'unir. C'est un secteur qui a dit ça De la nature. La nature de l'homme, C'est la guerre, oui. Il y a quelque chose à réparer là-bas. Le monde de la Torah De la Torah doit faire Tshuva Dans le domaine du Shalom. Ça veut dire qu'il faut savoir Que tout comme il y a beaucoup De la Shonara Chez les Chilonim, Il y en a beaucoup aussi chez nous, Les Tsare Noirs. Mais la faute principale Du monde religieux, C'est de ne pas travailler Et Dieu dans la joie. Dit la Torah, Pas d'habitude, Moi j'ai rien à dire. Ça c'est ce que dit la Torah. Parce que vous ne travaillez pas Assez dans la joie. C'est pour ça qu'ici, La Torah de Chaim Ou El Moshe, La première devise, C'est donner de la joie Dans la pratique de la Torah des Mitzvot. Regardez vos tronches. Et pourquoi est-ce que Dieu Les a bénis dans tout, Malgré le fait qu'ils ne faisaient rien. Il n'y avait pas de la Shonara. Vous entendez ? A l'époque du roi Ach'ab, C'est fou, hein ? Il n'y avait pas de la Shonara. Et c'est pour ça qu'ils avaient tout. Ils partaient dix mille soldats, Pas un blessé. Ils disaient, Mais qu'est-ce que c'est que ce peuple ? Et eux devaient dire, Baruch Atta HaShem, Ils disaient, Baruch Atta Statue. Et ils avaient de l'argent. Ils profitaient. Mais attention, La Vaud Hazara qui faisait, Ce n'est pas des statues, hein ? Allô ? Abraham, Ce n'est pas des statues, hein ? C'est les orgies, Baal Peor. La cuve avec les excréments. Tout le monde nu à l'intérieur. C'est ça dont on parle à l'époque. Mais, Malgré, Cette histoire nauséabonde, Ils avaient du chalum et du respect Les uns vis-à-vis des autres. Alors imaginez, Si en plus on est dans la Torah, Quelle sheffa, Quelle abondance on aura. C'est pour ça que, Quand Dieu y voit un couple, Qui se respecte, Pas t'es qu'un, Tu as un souci, Tu te critiques, Tu te descends, Tu t'humilies. Ouais. Quand il voit un couple, Qui est du respect l'un pour l'autre, Qui sème l'un pour l'autre, Y'a pas. Comme ça dit l'Agmara. Et on le voit ici. Pourquoi maintenant, On a posé la question, Pinchas, Il a eu le salaire du chalum, D'Avka. Parce qu'il a fait le chalum, Entre les uns et les autres. C'est-à-dire que tout le monde s'est rendu compte, Du kidou Shachem qu'il a fait. Ils ont tous fait tshuva. Et ils ont commencé à se demander pardon, Les uns aux autres. Il a dit, Mais tant que tu vas donner ça, Je te donne le chalum. De là dit le Zerashim Shon, Combien il est important aux yeux de Dieu le chalum, Bait, Chez le kol yéhoudi ve yéhoudi, Que l'Agaddosh Baruchoui, Depuis qu'il a détruit son temple, Il a dit, C'est pas grave, Moi je n'ai plus de maison, Mais je vais aller chez mes enfants. Et dans quelle maison, Dieu demande uniquement à rentrer, Dans une maison harmonieuse, Où les couples s'aiment, Et se respectent, Et datt, Moshé d'Israël. Pas les couples interdits, Un koen avec une divorce, Ou des choses comme ça. Là où ils ont le droit de vivre ensemble, Mais que la femme honore son mari, Respecte son mari, Et que son mari remplisse son rôle de mari de protecteur, D'assurer sa femme, Et de lui donner tout l'amour dont elle a besoin, De faire tout moitié-moitié. Elle cuisine, Tu manges, Tu salis, Elle lave. Faut être droit, Il n'y a pas... Je vais deux minutes, Je suis ma phrase. Surtout qu'on sait que la majeure partie des histoires Entre l'homme et la femme, Démarre toujours de ch'touillotte. Comporte-toi comme Pinchas, Sois un homme, T'as fait si qu'alcool d'avoir, Vé d'avoir. Des fois, On se prend la tête, Alors qu'un sourire aurait tout arrangé. Je lui dis, Franchement, Je vous donne un secret, Un secret des couples. Si vous rajoutez l'ingrédient, L'ingrédient de l'humour, Au lieu de, Ah ! T'as vu comment il va ? Ah ! Hein ? Vous allez voir que tout passe beaucoup, Beaucoup, Beaucoup mieux. Celui qui a la force de mettre, D'arrondir les angles. C'est-à-dire, T'as vu un truc qui est vexant. Et de retourner ça avec un peu d'humour, Un peu de, Comment on appelle ça ? Pas de l'humour simplement de... Dérision. Non. On laisse tomber. Quelqu'un qui a la force d'agrondir les angles, Il a... Pas de l'humour. Dérision. C'est-à-dire ? Vers le côté... Quelqu'un a dit à sa belle-fille devant tout le monde, C'est pas bon, Il manque du sel. Je vous avais dit, Je préfère que vous fassiez vous. J'ai trouvé... Non, c'est le côté blata, Oui, c'est très blata ce qu'a répondu la belle-fille. C'est pour ça que je vous avais dit de le faire vous. Non, à l'humour, Non, mais... Ça, c'est le côté diplomatique. Il y a aussi un jour, J'ai été invité très longtemps à Jérusalem, Et la vérité, le mec, Il était blide. Et sa femme, Le regard qu'en fait, C'est toujours aussi sympathique, mon mari. Il faut un seul contrôle quand même. C'est le mot que je cherchais, Ironie. Merci. Et là, Adraba, Il y a eu marbim shalom benihem, Ve'azakadosh vuchu atzmo shore betor bayit shelaem. Et s'il y a le shalom, l'akadosh vuchu vit à l'intérieur d'eux. Ou ke'mo shikadvur apotem al-géonim, Comme je koteva marana khida, Akadosh vuchu ve'ken marana benishra, Akadosh, Qui kol bet israel, Bo shalom akul khul misabo. Car tout endroit où il y a toujours le shalom, Le respect, On a le droit de ne pas être d'accord, Attention, ça ne veut pas dire On va tous dans le même sens. On a le droit de ne pas être d'accord, Mais on n'a pas le droit de se manquer de respect. On n'a pas le droit pour autant de s'insulter Ou de se descendre, Ou de faire des amalgames, De toute façon, toi, de toute façon. Ça, c'est interdit. Mais de ne pas être d'accord, C'est au contraire, Ce qu'il y a de plus constructif, C'est de compléter ce que moi, Je n'ai pas compris. Alors, là, ce que tu viens de donner d'un exemple, La femme, par exemple, Dis, moi, je vais aller à la plage mélanger. Alors, pour le shalom, on accepte. Alpidine, dans ce cas-là, Il faut aller voir un khacham. Un khacham qui va expliquer que, Tout comme on a vu qu'il y a des cas où, Une femme, Maintenant, encore une fois, De quoi est-ce qu'on parle ? Ils se sont connus, Ils étaient religieux, D'un coup, elle a tout jeté, Elle veut aller à la plage. Une carte à out. Il y a un problème. Maintenant, elle a fait tshuva. Elle a fait beaucoup d'efforts. Elle a besoin de temps. Le khacham, il va mesurer le domaine. Mais il y a des moments où, effectivement, Si khacham, une femme ne veut pas aller au migvé, Une femme va à la plage mélanger avec le mari du Mechila. Je ne veux pas qu'on le voit en slip sous tchangorge. T'es ma femme, je ne veux pas. C'est pas une question d'être jaloux. Alors, dans ce cas-là, Ça peut être aussi une question de divorce. Mais pour ça, Barour, Barour, ma. Oh, lui, la femme, elle dit, Comme ça s'est passé, Un couple, la femme, elle lui a dit, Je retourne en boîte de nuit. Oui, alors pour le shalom, Il va garder les enfants, Elle va en boîte de nuit danser avec des mecs. C'est un cas de divorce. Mais pour ça, il faut d'abord aller voir un khacham Pour comprendre de quoi on parle. Pourquoi elle est partie en boîte de nuit ? Parce que son mari, il faisait des bêtises au bureau. Donc, elle a voulu se venger. Après, je ne sais pas. Encore une fois, le shalom, On a vu dans la paracha, Il s'obtient ou par les antibiotiques, On parle aussi d'opérations chirurgicales. Mais il y a des moments où le shalom, C'est de s'éloigner. C'est pour ça que dans l'Amida, C'est quand on fait trois pas en arrière Qu'on demande le shalom. Oh, c'est shalom ou m'omab ? C'est-à-dire qu'on pense que le shalom, C'est tout le temps s'approcher. Non, ce n'est pas accepté D'aller dans la direction de l'autre. Non. Qui veut le shalom ? Fait la guerre. Des fois, il faut mettre les poings sur lui. Mais, pour pouvoir y accéder, Encore une fois, Ça ne te donne pas le droit De manquer de respect, D'être insolent, Ou de descendre la personne qui est en face. C'est tout. C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Amen. Amen.